dans ce siècle le 21e généralement à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau tout le monde se rue pour le connaître ou avoir un coeur net de cet événement là on étudie bien là ces informations etc mais toujours le long de l'histoire il ya un phénomène qu'on ne peut pas expliquer d'une façon correcte d'une façon scientifique ce à chaque fois qu'il ya une notion d'un créateur une notion de responsabilité dans le cas où on reconnaît qu'il ya le monde des djinns à chaque fois où il ya une relation qui en rapport avec ça la majorité ne veut rien comprendre de ce qui a été dit ce qui a été comme on dirait je transmis comme information pourquoi je vous ai dit à l'entreprise parce que l'humanité n'est pas consciente de son état elle est comme on dirait dans un monde de délire un monde de refus de voir les réalités telles qu'elles sont et est ce que vous pouvez juger que cette attitude là elle est bénéfique jamais de la vie on sait que un homme averti vos deux c'est-à-dire plus d'information juste véridique plus de sécurité de bonne volonté parce qu'on est sûr de ce qu'on va faire parce que nous avons des informations authentiques non comme dirais-je fabriqué c'est-à-dire il n'y a pas d'intoxication donc on peut aller de l'avant mais pour ce qui est en rapport avec dieu presque le monde refusent ça directement ils disent que la région n'a pas le droit de citer elle n'a pas droit au chapitre et ceux qui vont croire dans cette région là ils sont des gens à part ça c'est pour un petit un laps de temps de tolérance puis on va leur régler leur camp vous voyez que à propos de l'islam et des vrais migréments vous êtes vraiment toujours les les l'éligos de cette super-suivie là c'est-à-dire que vous allez payer la note qui sera très salée de la part de Satan donc méfiez-vous nous nous sommes ici par la volonté divine et nous allons vous affronter par la volonté divine et l'aide divine parce que nous avons nos arguments qui résistent à vos envahissements si c'est un peu plus ça c'est-à-dire que vous voulez vous écraser dans le monde spirituel ou dans tout un autre monde vous êtes toujours des gens agressifs et vous êtes des étourdis ni plus ni plus ni moins vous voulez vraiment revivre une autre vie vous n'avez qu'à reprendre la notion de bien penser la notion de bien étudier d'avoir de bonnes investigations pour avoir de bons résultats et dans cet état là vous pouvez commencer à nous comprendre parce que nous sommes des gens de Dieu nous disons ce que plaît à Dieu c'est-à-dire les vérités nous n'avons aucun caractère tendanceux contre vous contre toute vérité sachez le bien si vous le voulez bien maintenant on va étudier certains versets de chapitre les abeilles c'est-à-dire les mécréants les païens et si on par hasard on leur demande qu'est-ce que Dieu a fait descendre sur vous c'est-à-dire qu'il n'accepte pas cette notion de maître créateur un maître qui va aussi juger c'est-à-dire il sera le magistrat numéro un ni plus ni moins c'est-à-dire qu'ils répondent d'une façon superficielle d'une façon anodine c'est-à-dire qu'ils sont des textes propres à être niés à être jetés ce sont des balinaires de la part des peuplades primitifs voilà c'est-à-dire qu'ils sont des fausses nouvelles des contre-vérités etc c'est-à-dire des textes écrits par des gens qui n'ont pas de vrai poids sur le plan scientifique sur le plan du reportage des vérités ces gens-là qui ont mal répondu à cette question-là qui est primordiale la révélation c'est quelque chose de sérieux qu'il faut prendre avec sérieux aussi ils vont supporter, ils vont charier, ils vont répondre de leurs mauvais axes c'est-à-dire tout ce qui est criminel tout ce qui est mauvaise action, mauvaise attitude, mauvaise parole c'est-à-dire tout ça va être dans leur jugement bien présenté et bien pris au sérieux pour qu'ils soient bien traités comme Dieu le veut c'est le jour de la résurrection, rassemblement et jugement ce n'est pas uniquement la résurrection, ce n'est pas uniquement le début de notre vie c'est-à-dire qu'ils vont aussi répondre aux crimes de ceux qui ont été des adeptes ou des fans, des suiveurs comme ça, d'une façon bête d'une façon idiot c'est-à-dire les gens que ce soit des satans humains ou géniques c'est-à-dire ces gens dominés les valets suiveurs bêtement d'une façon vraiment ignorance totale ignorance totale c'est-à-dire par ignorance ils ont fait des vieilles ces gens-là parce que ces dominés-là ne sont pas conscients de ce qu'on fait contre eux c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a une volonté de les aduire en erreur en erreur pour demain c'est-à-dire que c'est odieux que c'est intolérable insupportable ce qu'ils vont avoir comme fardeau c'est-à-dire les époques les générations qui les ont dévancées ils ont fait la même conspiration et les mêmes complots quand on a vu ce verset-là c'est-à-dire que Dieu lorsqu'il va les frapper par son courant que sa colère va s'abattre sur eux tout ce qui a été bâti dans le monde des idées ou dans le monde des monuments, etc. tout cela va être renversé sens dessus, dessous, etc. quand c'est-à-dire c'est-à-dire à travers ces socles-là qui ont été comment dirais-je secoués par une violence inédite une violence incommensurable qu'on ne va pas penser à ce degré de violence-là quand tout le plafond c'est-à-dire que ce soit civilisationnel, culturel ou matériel tout ça est tombé sur eux parce qu'ils ont été des arrogants des méchants et des impolis vis-à-vis de Dieu et de ces messagers que l'appui d'Allah soit sur eux qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit et tous ces événements-là sont venus contre eux d'une façon non prévisible qu'ils n'ont jamais pensé à ça parce que Dieu va les châtis comme il faut donc ils vont être comme des ignorants ils ne savent pas ce qu'il leur attend والسلام ورحمة الله وبركاته وبركاته